Bien mal acquis par le clan Bouteflika, la France prête à aider l'Algérie pour récupérer ses avoirs détournés illicitement vers la France La justice algérienne peut désormais compter sur le législateur français En effet le justice française dispose d'un atout juridique de taille qui faciliterait à l'Algérie la restitution des avoirs issus de la corruption explique l'hebdomadaire Jeune Afrique Le média panafricain rappelle qu'en mai 2019 le Sénat français a adopté à la quasi-unanimité une proposition de loi sur la restitution des avoirs issus de la corruption transnationale permettant une meilleure coopération avec les gouvernements des pays dont sont issus ces biens mal acquis en France Ce texte de loi promulguée en France pose des principes fondateurs, réunis autour des notions de transparence, de solidarité, de recevabilité, d'intégrité et d'efficacité, précise la même source Il s'agit d'un cadre légal permettant de restituer l'argent des biens mal acquis aux populations qui en ont été privées Cette loi présentée par le sénateur Jean-Pierre Sueur et ses collègues du groupe Socialiste et Républicain, adoptée en première lecture par le Sénat français prévoit d'isoler au sein du budget général de l'État français les sommes issues de la corruption transnationale en vue de leur affectation au bénéfice des populations des États d'origine L'Algérie pourra recouvrir ses avoirs détournés vers la France Le nouveau ministre algérien de la Justice Belkacen Zegmati a fait de la récupération des avoirs criminels détournés vers l'étranger la priorité de son programme Il a annoncé quelques jours après sa nomination au sein du gouvernement de Nouredine Bedoui, que l'Algérie dispose des mécanismes juridiques nécessaires pour récupérer les fonds détournés vers l'étranger Pour la France qui est le pays où est localisé une grande partie de l'argent spoliée aux Algériens par les oligarques du clan Bouteflika La législation dispose ainsi d'un atout juridique important qui facilitera à l'Algérie de recouvrir ses avoirs détournés vers ce pays, à condition de garantir la traçabilité de ses biens mal acquis Les biens mal acquis des oligarques algériens en France Une enquête du journal France Célope, publiée le 25 juillet dernier, a révélé l'ampleur des biens mal acquis de certains hommes politiques, responsables de l'État et oligarques algériens en France Les anciens ministres Mohamed Bedjawi, Abdeslam Bouchouarèb et Sherif Ramani, l'ancien premier ministre Abdelmalek Sehal, l'ancien président de la PN Amar Sadani et l'ancien chef du protocole de la présidence Mokhtar Gieg, figurent parmi les responsables algériens cités par l'enquête de l'OV Il y a aussi le sénateur Bachir Houldzemirli et son gendre Zeyou Bessiou, propriétaire de la chaîne El Jazeeraon Des documents de la direction des cadastres, des services de publicité foncière et des registres de commerce montrent qu'au moins des dizaines d'anciens hauts responsables algériens ont acquis d'une manière illicite des luxueux appartements et des domaines à des prix faramineux dans les plus grandes villes françaises Merci d'avoir regardé cette vidéo !